Ne devenez pas artisans, c'est mon conseil du jour. Alors quand je parle d'artisans, je parle d'artisans dans l'alimentaire, à leur propre compte, or, boucher et charcutier. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que tout simplement je l'ai vécu moi-même et je connais beaucoup d'artisans dans l'alimentaire. Alors c'est cool, vous pouvez vous lever et vous coucher à l'heure que vous voulez, mais la réalité est tout autre. La réalité c'est plutôt que vous allez commencer vos journées entre 8 et 9h et les finir entre 22 et 23h. Ça c'est pour les horaires, mais la réalité c'est que vous allez aussi n'avoir qu'un seul jour de repos par semaine. En général du lundi au samedi vous allez travailler. Au niveau des vacances, n'y comptez pas, la plupart des indépendants n'ont pas de vacances. Je connais un éleveur artisan, une fois j'ai rencontré sa fille, elle m'a dit qu'elle ne voyait jamais son père. Concernant les conditions de travail, sachez que vous allez passer votre journée à faire beaucoup de tâches similaires. Ça peut être tout simplement préparer vos produits, donc ça forcément c'est des tâches qui sont répétitives, mais aussi ensuite il faut penser à emballer et à étiqueter les produits. Et emballer et étiqueter ça prend beaucoup de temps aussi. Ensuite il faut savoir que 62% des entreprises artisanales françaises n'ont pas de salariés, ce qui veut dire que vous allez travailler tout seul pour faire toutes les tâches. N'oubliez pas aussi que vous devrez faire la comptabilité et tout ce qui est administratif. Ensuite il y a les revenus. La plupart vont gagner entre 300 et 500 euros par mois. Quelques-uns vont dépasser le SMIC et certains vont arriver entre 1500 et 2000, mais ça ne sera pas la majorité. Donc vous allez travailler 10 à 14 heures par jour en faisant tout le temps les mêmes tâches pour 300 à 500 euros par mois. Certes vous aurez la passion, donc vous pourrez le faire, mais le problème c'est que quand vous allez avancer dans la vie, que vous aurez un loyer à payer, un conjoint, puis après des enfants, etc. Il vous faut de l'argent. Et si vous gagnez 300 à 500 euros par mois, ce n'est pas possible. Oui, mais on va me dire, Guillaume, maintenant il y a les réseaux de circuits courts. Oui, c'est vrai, mais la réalité des réseaux de circuits courts, c'est que même si vous êtes inscrit dans plusieurs lieux de distribution, le chiffre d'affaires que vous allez générer n'est pas suffisant. Tout simplement parce que vous allez passer beaucoup de temps, tous les producteurs qui font ça vous le diront, les réseaux de circuits courts, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage. Parce que tout simplement, il faut préparer les commandes. Préparer les commandes, ça veut dire que les produits doivent d'abord être préparés eux-mêmes, étiquetés, emballés. Ensuite, vous devez aller livrer et après vous devez rester deux heures sur place pour faire la distribution. C'est extrêmement chronophage. Personnellement, j'ai vu des confituriers se déplacer à Paris pour trois pots de confiture. Rien que le déplacement aller-retour, c'est déjà pas rentable par rapport au prix de vente et au chiffre d'affaires qu'ils vont générer par la vente des trois pots de confiture. Ensuite, dans un certain réseau de circuits courts que je n'aimerais pas, je connais beaucoup de producteurs qui en sont même partis tellement ils étaient mécontents des relations qui pouvaient se créer avec la maison mère. Et ceux qui restent ne sont pas extrêmement contents de ce qui s'y passe. Concernant mon ami éleveur artisan dont je vous ai parlé, il faut savoir que déjà, il va mettre plus d'une heure pour arriver à Paris. Et ensuite, quand il envoie 300 euros de marchandises dans la journée sur Paris, la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, il a fait 30 euros de bénéfices. Donc franchement, qui travaillerait pendant 10 à 14 heures par jour pour 30 euros ? Et les mois où vous avez le RSI, vous n'allez rien mettre dans votre poche. Ça, c'est la réalité et c'est tous les trois mois. La seule chose que j'ai vue dans ce métier, ce sont des gens passionnés et qui travaillent énormément, qui font beaucoup d'heures pour des revenus qui ne sont pas du tout corrects. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Mais personnellement, avec tout ce que j'ai vu là-dedans, c'est quelque chose que je ne conseille pas. Il vaut mieux faire ça, à la limite, à côté de son travail normal, mais en travail principal, si c'est pour gagner 300 ou 500 euros par mois, et encore même pas tous les mois, à quoi ça sert ? Sous-titrage Société Radio-Canada